Salut tout le monde ! Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo où je suis chez JNT Productions, let's go ! Pourquoi je suis chez Jay en fait c'est vraiment simple, c'est parce que lui en ce moment il est chez sa mère pendant le confinement. Moi j'habite chez ma grand-mère habituellement, puis dans le fond son appartie c'est vide. J'ai fait bon ben Jay je peux-tu ? En fait je veux juste pour me montrer comment ça s'est passé. Yo ! T'es juste à mère pendant le confinement je pense hein ? Ouais. Ok. Tu me poses son appart ? Ouais. Ouais ? Ok. Good. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sinon ? Ben il y a mes cheveux. C'est Seagun a fait chaud qui m'a approuvé. K-pop tag ici. Mon beau Seagun. Il rentre talentueux je trouve. Regardez, je vais faire un petit tour. Il pense à être peut-être barbier en fait, peut-être faire sa formation. C'est vraiment nice. Avoir un ami barbier j'aimerais vraiment ça. J'sais pas si ça coûterait de quoi là. Non. Mais non c'est gratuit. Puisque là ça a l'air ben beau ici. Je vais faire un petit room tour. Voilà. C'est une pièce. C'est encore plus flyé que ce que je pensais sérieusement je te jure. Ce qui était moins drôle par exemple quand je suis arrivé c'est que bon j'ai lavé le bain en fait. J'ai fait ça comme un grand garçon j'vous dirais. Comment on laisse faire un bain ? J'sais pas. Pourquoi t'as des gants ? Je sais pas. Tu dis ça ? Ah ouais. Là là. Tout clean. Oh yeah. Ah oui puis by the way les petites taches ici là c'est pas des boutons. C'est je veux vous montrer. C'est à cause de ça en fait. Ça s'appelle Medusa Skin. C'est un affaire qui suce comme les points noirs que t'as dans la peau. Ça fait de la suction. Puis quand tu laisses trop longtemps au même endroit ça fait comme une sucette. Ça c'est deux petites sucettes. Mon sel. Il est là. Puis en cette through on a season ben j'ai pensé que c'était le bon moment pour s'ouvrir. Through on a. En parlant de ça, en parlant du coronavirus, c'est dans la tête de tout le monde en ce moment on va pas se cacher. C'est un changement radical dans le monde entier. T'sais on est vraiment dans le même bateau tout le monde. Le même chariot, dans la même voiture, sur le même basic, sur le même skate en fait. On est dans le même frigidaire t'sais. On est vraiment dans le même garde-robe tout le monde. On est dans le même ***. J'trouve ça beau de voir tout le monde dehors quand je fais de la voiture pour aller à l'épicerie ou whatever. Parce que t'sais j'roule pis comme sur le trottoir t'as vraiment des familles complètes dehors. Leurs chiens, leurs enfants, leurs chats, leurs hamsters, leurs perroquets. J'trouve vraiment que ça fait une ambiance chaleureuse pis joyeuse. C'est beau à voir. T'sais je me promène. Puis j'ai comme... J'espère que les habitudes que le monde ont commencé à en prendre, t'sais sortir dehors plus souvent etc. J'espère que ça va rester parce qu'on dirait que ça fait vraiment comme une communauté plus proche, partie plus solide. On dirait que c'est... Vous comprenez ce que je veux dire hein? Oui. Good. Y'a un autre p'tit mot que je veux partager concernant le COVID. Radio-Canada ont publié un article sur Facebook et à la fin de l'article ça dit de quoi de vraiment nice que j'vais pas vous lire parce que j'sais pas lire mais j'vais demander à Siri. De plus, ce rapport-là au monde est l'occasion de développer des compétences, des talents, de se révéler à soi-même, de prendre conscience d'atouts et de forces qu'on a et qui sont aujourd'hui étouffés dans un rapport au marché qui est totalement aliénant. C'était le début du paragraphe en fait, ce rapport-là au monde a l'occasion de développer des compétences, des talents, de se révéler à soi-même. Boring! Je pense qu'habituellement le monde, ils prennent pas vraiment le temps de réfléchir à bon, ok, là faut que je trouve de quoi. C'est vraiment le fait d'être enfermé à l'intérieur qui nous pousse à se dire bon, il faut vraiment que je trouve de quoi. Tout ça pour dire que ce confinement peut vraiment apporter son bien à chaque personne et ça faut pas le sous-estimer. Il faut seulement rester positif. Alors voilà, c'était mon petit mot d'encouragement pour vous. Fils. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas. Tu peux m'en parler, hein? Tu sais qu'il faut être là pour soi-même. Ben, je te rends à faire le montage de la vidéo pis là, genre le son du micro, il a chié à partir de genre maintenant dans la vidéo pis je sais pas pourquoi là, ça met hors de moi là. Ouais mais ça, ça arrive là, t'sais, dis-leur pis ils vont comprendre là, j'suis sûr c'est vrai. Ouais, bon ben... Le son de la vidéo, il a chié à partir de maintenant, fait qu'il est plus pareil là. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment fucking honte à l'été pis je la veux mon insidité, ok? Faut prendre notre mal en patience, on prend tout de suite pis on va être content plus tard. On priorise l'inconfort à court terme pour le confort à long terme, dans le fond. C'est ça, c'est ça la phrase dans cette situation-là. Faut rester chez soi. Petit conseil aussi pour mes boys, si t'as mal à la main droite ou gauche, dépendamment de ses droitiers ou gauchers, t'sais, tu comprends. Si t'en vas sur Amazon, ok, tu marques Fleshlight. F-L-E-S-H-L-I-G-H-T. J'ai acheté un flashlight. Pour 30 piastres là, tu tiens des mots à ça, des mots. Fait que voilà, pis pour les filles, ben, il y a toujours des gros cris à dire, ok, fait que c'est tout pour aujourd'hui, guys. Merci t'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé, même si ça a pas été la vidéo la plus intéressante. Là, ça fait à peu près deux semaines et quelques que j'avais pas uploadé, mais là, je vais y aller plus souvent. Il me fallait juste le petit déclic, là. J'ai filmé une vidéo, pis là, je suis parti, là, là. J'ai mis au banalé, là. Ça m'a l'air plus vite que j'ai dit à la flappointe aussi. Ha! N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram qui est juste ici. Abonnez-vous, likez, lâchez un commentaire, dites-moi comment vous aimez mes cheveux. Si t'as-tu mis avant, si t'as-tu mis là? Peace! Ciao! Chegav. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501